Alors nous sommes ici sur le stade de La Redoute et on est pile poil sur la ligne d'arrivée des trois courses que ce soit la Mascaraigne, le travail de Bourbon ou le Grand Raid et j'espère que vous serez présents sur cette ligne d'arrivée le jour J et justement ça tombe bien parce que on va voir tout ce qui est la gestion de course. La gestion de la course, comment gérer la course ? Il faut faire très très attention au premier tiers de course c'est très très important de ne pas partir trop vite donc pourquoi ? Parce que la fatigue va s'installer au bout de quatre heures et puis après au bout de huit heures elle se démultiplie et puis après comme on dit c'est vraiment le côté mental c'est à dire le cerveau va commander plus ou moins votre corps à continuer c'est à dire il va décrocher au niveau cardiaque et après il va aussi décider de baisser le régime parce qu'il se protège le corps ça veut dire qu'il faut vraiment s'orienter sur ses ressentis ses sensations personnelles et pas du tout sur les autres sur les autres concurrents qui sont à côté de vous ou l'espoir de faire un chrono à un ravitaillement. Alors sur la gestion de course aussi c'est faire bien bien attention au delà de l'allure c'est aussi de bien gérer ses ravitaillements parce que les ravitaillements sont primordiaux ils vous permettent de faire une pause déjà et de faire un break un peu mental à ce poste de ravitaillement. En même temps ça permet aussi de s'alimenter de se ressourcer et l'alimentation est un facteur très très important justement dans la course et dans la gestion de course parce que si vous zappez en fait ce ravitaillement il va s'instaurer progressivement des manques des carences au niveau alimentaire ça dépend des niveaux mais les plus forts mangent toutes les 30 minutes un niveau moyen à 40 heures sur un grand raid de manger tous les trois quarts d'heure ça dépend des personnes mais et puis on va dire 45 minutes une heure il faut apporter du glucose à l'organisme donc il faut se ravitailler. Au delà de cet aspect manger dans la course toutes les heures il y a aussi la possibilité de faire une pause une pause et on est quand même tout seul dans la montagne et de faire cette pause on voit du monde ça fait du bien le côté social et on oublie la douleur on oublie pas mal de choses on est ici et maintenant et après on repart dans la course donc de s'arrêter 5 10 minutes voire 15 minutes ce n'est pas du temps de perdu malgré que le chrono tourne c'est plutôt même du temps de gagner pour après parce que en fait on va pouvoir faire un break vraiment à cette zone de ravitaillement